Je pourrais être certain de mon coup. Une seconde. Un petit chemin. Et voilà, bonjour tout le monde. 10 heures tapant, vous êtes prêts? Alors, bienvenue à ce Péchakoucha. Alors, je m'appelle Alain Grenier, je suis membre du conseil d'administration du CETREC et je suis là à titre de président de la commission scolaire de la Côte-du-Sud, sur la Costa del Sur. Et puis, c'est toujours plus chaud de le dire en espagnol. Et puis, en suite de ça, je suis aussi là comme représentant de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Je voudrais vous présenter trois chercheurs du Périscope qui sont ici, qui vont avoir à intervenir aussi. Pierre-Anne Boutin, Thérèse Laferrière et Hélène Vecdici. Vous êtes quelque part près des micros pour intervenir. Je vous rappelle que toutes vos interventions, de les faire aux deux microphones qui sont là. Parce qu'on est en webdiffusion, alors bienvenue ceux qui sont à distance, près de nous autrement. Alors, on sera sur le temps. Je voudrais juste vous dire que quand j'ai dit ça à ma fille, que j'anime mon atelier sur le temps, il a éclaté de rire. Elle était toujours en retard. Mais là, ce matin, donc, on gère le temps pressé. Un de mes amis, il y a quelques années, est décédé d'un cancer. Et puis, le médecin, c'est un de ses bons amis, lui a dit, « Ben là, André, il va falloir que tu fasses attention à ta santé. La boisson, arrête ça, parce qu'il en prenait beaucoup. » Ensuite de ça, bien, le sexe se laque un peu. Puis, en tout cas, il avait de lui ses petites consignes. Puis, André a dit, « Mais est-ce que ça va rallonger ma vie? » Il dit, « Non, mais tu vas trouver le temps en long. » Alors, le temps, c'est relatif. Alors, aujourd'hui, on va avoir des experts avec nous qui, donc, utilisent le temps pour qu'il ne soit pas long et qu'il soit bien occupé. Le temps, c'est incompressible et ça ne s'étire pas. Donc, il faut vivre avec. Alors, aujourd'hui, je vous rappelle les consignes. Il y a des conférenciers qui vont faire, chacun faire sept minutes, à chacun trois minutes d'échange. Vous allez au micro tout le temps, parlez fort. Je ne sais pas si moi, vous m'entendez, pour que les gens loin nous entendent mieux. Donc, on commence tout de suite. J'invite d'abord M. Pierre Poulin, qui va venir ici nous raconter. M. Poulin est enseignant à la commission scolaire de la Pointe-de-Lille. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui sont à la Pointe-de-Lille, à la fin de l'île. Vous allez voir, il y a des gens du bord de l'eau, des navigateurs et des découvreurs. Alors, M. Poulin a fondé une firme-conseil qui s'appelle la e-class. Et je regardais aussi, il y a parents avec TIC. Je me demandais quelles sortes de parents c'était, ceux qui ont des TIC. Mais il a toujours été, donc M. Poulin a été très connu, il a fait le tour du monde. Il a été à la presse, il a été à la gazette, il a travaillé à Radio-Canada, a fait des reportages sur lui aussi. Il a projet, un projet partout au monde. Alors, il va nous entretenir, lui, sur comment travailler moins fort que les élèves. Toute une histoire. Alors, M. Poulin, vous êtes le bienvenu. Merci. J'utilise ce micro, c'est ça? Ça va faire comme ça? Bonjour. Bonjour. Alors, si j'ai bien travaillé, ça devrait démarrer à toutes les 19, 18 minutes, 18 secondes. Je vais changer tout seul. Alors, c'est parti. Le jour, je suis enseignant aux primaires depuis une trentaine d'années. Et le soir, je suis prof à l'université, dans trois universités, chargé de cours en fait. J'enseigne la motivation, l'utilisation des technologies en pédagogie et aussi l'utilisation des jeux vidéo. J'ai aimé la présentation de ce matin un peu plus tôt sur le temps chez les Autochtones parce que j'ai eu l'occasion aussi de travailler comme consultant auprès des CRI ici au Québec puis bientôt au Manitoba. Je vais être cocheté à mon micro. J'ai choisi quatre temps dans ma carrière qui sont comme importants puis c'est de ça que, c'est de là que je vais partir pour vous parler. La première, il y avait la date où est-ce que j'ai commencé l'école et la date à laquelle j'ai commencé à ne pas aimer l'école. Lorsque je suis devenu enseignant, il y a des choses tout de suite qui m'ont agacé. D'abord, le désintérêt des élèves dans ce que j'avais enseigné et aussi le désintérêt, du désintérêt de mes collègues envers les élèves. Je trouvais ça vraiment difficile et je me suis dit qu'il doit y avoir d'autres façons de faire. Un peu découragé, j'ai remis ma démission au directeur et il a refusé ma démission. Il m'a plutôt dit « Pierre, je vais te donner une carte blanche pour créer la classe idéale. Où est-ce que tu aimerais travailler? Fais-moi un plan et puis on va le faire. » Et là, j'étais vraiment motivé. Je me suis dit « On va oser, on s'enseigne sur les recherches qui existent, sur les initiatives qui se font ailleurs. » Et on dit « On le met dans une seule et unique classe. » Notre premier geste de délinquance, ça a été lorsque le directeur a acheté un Mac. C'était interdit. Et de là, ensuite, j'ai eu l'idée folle de créer un site web pour la classe. Alors, je me suis dit « Fantastique, on va avoir une vitrine sur le monde et les élèves vont pouvoir programmer le site de la classe. » Et bien non, c'était impossible. Pour pouvoir publier chaque page, il fallait que je sois chez moi et non pas à l'école. On est en 2003-2004. Alors, c'est un peu décourageant, mais je me dis « Bon, bien, OK, on va essayer de foncer quand même, de faire d'autres projets. » Et puis là, je me suis dit « Bien, avec notre petit ordinateur, on va faire de la radio. » On va faire de la radio et on va publier sur iTunes vos petites capsules radio. Alors, ça, c'est motivant pour les élèves, c'est motivant pour moi, c'est fantastique. Tout le monde est heureux et on se dit « Ça y est, on est parti. » On va faire différemment. Vos textes de français auront maintenant une signifiance. Vous allez les lire au micro. Eh bien non. Le Wi-Fi de l'école n'est pas équipé pour ça. En plus, ce qui est très curieux, c'est qu'on a participé à un concours international de balado-diffusion au début des années 2000, un concours qui est organisé en Belgique. Et on pouvait écouter nos émissions, évidemment, de concours, mais à partir d'aucune de nos écoles. Alors, la directrice que vous voyez a décidé que peut-être qu'il fallait arrêter de demander des permissions et de foncer peut-être d'une façon un peu plus autonome. Alors, on s'est équipé d'ordinateurs, de toutes sortes de choses. Et ça, c'est un peu, c'est la photo de la salle de classe au départ. Vous voyez que c'est très, très évident qu'il y a des tics. Puis récemment, vous voyez qu'on ne les voit pas du tout. Il y a une leçon derrière ça. C'est peut-être de consacrer un peu moins de temps aux tics et un peu plus à l'humain, aux humains qui sont devant vous, aux élèves qui sont devant vous. Je ne dis pas que les tics sont inutiles, je dis qu'elles complètent, mais il y a des priorités, puis il y a des choses encore plus importantes à faire avec les élèves. Cela dit, ça nous a amené loin, les tics. On a fait des présentations à l'Université de Montréal à un moment, puis une raison pourquoi ils montrent leurs appareils, c'est que c'était habituellement interdit, même à la faculté, pendant les cours d'utiliser les appareils. Donc, mes élèves étaient très fiers de faire cette première présentation devant des futurs profs. Alors, si on résume, vous voyez, en 2003, c'était plutôt difficile. Je pensais laisser la profession. Puis petit à petit, en innovant, avec beaucoup de soutien de la direction. Puis évidemment, la direction ici, à Montréal, mais comme moi, j'ai travaillé, auparavant à Toronto, puis déjà là, j'étais poussé dans le dos par des directions qui étaient allumées, qui voyaient loin. Et quand je discutais souvent avec mes collègues ou encore avec la direction, il y a des phrases qu'on voulait éliminer de notre discours dans une classe, pas tant technologique que renouvelée, des façons de faire, où est-ce que l'élève est plus un interlocuteur qu'un élève proprement dit. Je vous rappelle que j'enseigne en cinquième année. Alors, les élèves dont je vous parle, ils ont 10 ans, puis quand je mentionne mes étudiants, bien, ils sont dans la vingtaine. Alors, voici des façons de faire qui sont reconnues généralement, puis qu'on n'applique pas nécessairement dans toutes les écoles. Mais moi, ce que j'ai retiré de tout ça, c'est que c'était des façons de faire apprendre, de motiver les élèves. Et puis, si à un moment donné, il y a un outil technologique qui nous aide à le faire, bien, on l'intègre tout simplement. Vous voyez, j'ai eu un message de ma ministre, ici, de l'éducation. Je voudrais vous lire ce qu'elle m'écrit, mais elle me tient au courant de ce qui se passe à l'école. C'est fantastique. Petit à petit, ce projet-là est devenu, a pris de l'ampleur, puis rappelez-vous comment c'était difficile au début. À un moment donné, on s'est ambitionné, on s'est mis à intégrer les aînés dans le programme de technologie à l'école. Alors, depuis 15 ans, chaque semaine, il y a des aînés qui viennent suivre des leçons d'Internet, si vous voulez, et en échange, ils apprennent le tricot, à jouer aux cartes. Donc, il y a un échange intergénérationnel qui est super. Vous vous demandez, est-ce que ça fonctionne, cette façon de faire-là dans une classe? Qu'est-ce qu'un élève pourrait bien dire? Ça, ici, c'est un témoignage d'une étudiante. Ça m'avait touché parce qu'elle n'est plus avec nous. Puis, je pense qu'on peut dire que ça a fait ses preuves après toutes ces années. Malgré la résistance, on se permet même maintenant d'accompagner des enseignants qui se sentiraient un peu seuls dans leur milieu, qui ont peut-être envie d'innover. Je pense aux futurs étudiants ici qui sont bénévoles, entre autres, qui disent « J'aimerais ça faire différemment, mais dans mon milieu, ce ne sera pas accepté. » Maintenant, on est un groupe de gens qui vont l'accepter. Tout à l'heure, au début, on a parlé de parents avertiques. On s'est rendu compte que d'inclure les parents, ce serait vraiment chouette dans quelle que soit la modification qu'on veut apporter dans notre salle de classe. Alors, on les appelle parents avertiques, justement. Puis aussi, on essaie de s'approcher un peu du langage des garçons, sachant que les garçons ont peut-être de plus grandes difficultés, où il y a une opposition peut-être plus grande, ou un malaise plus grand. Puis là, maintenant, on a décidé de se mettre à leur écoute. Alors, c'est terminé. Et puis, on est toute une équipe, voyez-vous. Donc, c'est une progression dans le temps et partir de difficultés, de choses difficiles à mettre en place et de voir où est-ce que ça nous mène une dizaine d'années plus tard. Merci. On a sûrement le temps d'accueillir une question. Quelqu'un en aurait une sur le rapport entre le temps et cette pédagogie? Oui, bonjour. Claire Anne-Pierre, on m'entend bien? Oui. Donc, moi, je travaille à l'Université Laval en formation du niveau des sciences enseignants et d'enseignants du maire. Bravo. Puis, le titre déjà de votre présentation m'avait interpellé parce que c'est quelque chose que je dis souvent à mes stagiaires. Oui, mais là, il y a juste toi qui travaille. C'est ce qu'ils font, les élèves, eux. Oui. Puis, tu as déjà tout préparé le matériel, tu as déjà tout pensé, tu donnes déjà toutes tes réponses, ils vont seulement l'écrire. C'est vraiment quelque chose. Mais je sais que je tiens à vous citer pour votre question. Merci. Vous savez… Merci également. Oui, merci. L'inspiration vient des recherches, encore une fois. Je voyais, je lisais des trucs absolument fascinants. Puis, je me rendais compte qu'il y a des tâches que je faisais moi-même, puis que grâce aux technologies bien intégrées, je pourrais les confier aux élèves. Puis, c'est là qu'est venue l'idée de dire, bien, moi, je vais travailler moins fort, puis je vais les laisser prendre plus de place. Alors, auparavant, qu'est-ce que j'aurais fait? Peut-être que je me serais assis à dessiner une grille, par exemple, je vais utiliser cette grille-là en classe, puis là, c'est moi qui l'a fait. Maintenant, c'est non, 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 go, va la faire ta grille. Puis, je saurais bien te dire si elle est réussie ou non, puis on s'en servira pour faire autre chose. Puis, vous avez parlé durant votre présentation du désintérêt. Vous avez vu quitté, là, en parmi des changements, puis à aller voir votre direction. Vous avez également parlé des problèmes technologiques qui sont, je l'espère, de moins en moins présents dans les milieux scolaires. Puis, maintenant, dans votre posture de formateur auprès des enseignants, des enseignantes, quel est l'obstacle plus actuel qui demeure dans le fait de faire travailler les élèves plus en classe? Je pense qu'il y a une mise à jour qui s'impose à la formation des maîtres, justement, en ce qui concerne les changements de terrain. Là, vous avez vu une seule classe. Il y a des classes qui suivent ce mouvement-là, que ce soit au public ou au privé. Moi, je suis au public, mais… Alors, peut-être de s'approcher davantage. Ça se fait déjà, mais moi, j'aimerais ça que ça se fasse à grande échelle pour que les étudiantes aient une meilleure vision de ce que sera leur tâche, plutôt que voici la vision de ce qu'on faisait, peut-être, il y a quelques années. Alors, merci. Je dois s'interrompre. Si l'autre équipe doit s'installer, ce n'est pas une question qu'on manque de temps, c'est le temps qu'on a. Pendant le changement d'ordinateur, oui. Oui, oui. J'ai une question existentielle, Pierre. Je te considère comme un utilisateur précoce, je me considère aussi comme une utilisatrice précoce. Je me suis inspiré de beaucoup de vos textes, d'ailleurs. Mais ma question existentielle, c'est… Je me posais tout le temps la question en formant des futurs enseignants, justement. Est-ce que je perds du temps en voulant gagner du temps? C'est-à-dire, en les préparant à des technologies, à l'usage de technologies avancées, qui vont vraiment aider à faire une différence, est-ce que je ne perds pas du temps? Parce que finalement, ce n'est pas encore la réalité dans les écoles. C'est une bonne question. J'aimerais savoir si ça te rejoint d'une certaine question. Vous savez que ça fait très longtemps que les tics sont là. Si on compte, les tout débuts, on est presque en disant 50 ans, là, ils ne s'est pas brassé énormément de choses. Est-ce qu'on perd du temps? Bien, j'ai la tendance à être d'accord. Alors, enseignons-leur peut-être les façons de faire les plus à jour, mais pour ce qui est des outils, laissez les élèves les trouver. Laissez les élèves nous proposer des choses à partir d'une activité pédagogique. De toute façon, c'est vous le pédagogue. Vous êtes toujours libre de dire oui ou non, mais si vous voyez que c'est un outil qui a du bon sens, pourquoi est-ce qu'on se casserait la tête à essayer de tout présenter? Puis, oh, le prof doit tout connaître. Les étudiants disent ça. Je ne connais pas cette application-là. Je ne peux pas l'utiliser. Mais non, ce n'est pas grave. C'est de la pédagogie. Tu pourras bien déterminer la valeur de l'outil, puis laisser l'élève utiliser l'outil qui semble lui convenir. Enfin, c'est peut-être un vœu pieux. Bien, voilà. Merci. Merci, M. Poulin. Maintenant, on accueille avec nous M. Stéphane Côté. Juste quelques mots brefs qu'il est enseignant à l'école du bout de l'île, à la commission scolaire, Marguerite Bourgeois. Vous avez pris un bac en éducation physique, c'est ce que j'ai compris, un bac en enseignement d'éducation physique. Et maintenant, il est reconnu pour les technologies d'information et pour l'histoire. Il a été reconnu par tout le national pour ses compétences en enseignement de l'histoire et de ses institutions. Alors, on écoute M. Côté et après, évidemment, une brève période de questions aussi. M. Côté, c'est à vous. Il ne faut pas que je perde une seconde. J'y vais. Alors, je m'appelle Stéphane Côté et aujourd'hui, je viens de vous parler de la pédagogie 3.0. C'est une approche que j'ai mise en place il y a maintenant six ans et depuis ce temps-là, je mesure. Donc, l'objectif de la 3.0, c'est d'amener la réussite de tous les élèves en classe. Je ne suis pas arrivée en classe à 90% mais bientôt, on va y aller. Et dans le processus d'amener plus de progression en classe, on arrive à gagner énormément de temps puisqu'on apprend que les élèves peuvent apprendre plus vite que dans un continuum normal. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de partager quatre solutions, dans le fond, comment accélérer l'apprentissage de manière permanente pour les élèves. Alors, on va voir en premier que ce n'est pas nécessaire de tout enseigner qui est dans le curriculum. Donc, on va voir comment trier ce qui est important d'enseigner. En deuxième, on va voir qu'on peut accélérer l'apprentissage, mais ce n'est pas suffisant. Il faut réussir à engager l'élève avec la réussite. Puis, je vais terminer avec un petit prolongement sur le développement professionnel. Alors, sans plus tarder, on y va avec la première erreur que nous, comme enseignants, on fait, c'est enseigner en trois temps. C'est-à-dire, on commence en enseignant une notière. Là, on commence en autrement, je vais vous dire après. Suite à l'enseignement, celui il y a différentes tâches, on s'en sort compte, il n'est pas réussi à changer ça encore. Puis, loin dans le continuum, arrive l'évaluation sur laquelle l'élève va faire, il n'y a pas de chance de faire. Alors, le continuum de 3.0, c'est comme enceint en pré-testant les élèves sur ce que l'apprête enseigne. Il va ensuite suivre un enseignement très rigoureux des éléments qui sont nécessaires pour les enseignes et par la suite, il y en a des tâches. Encore là, on ne s'en sort pas avec les élèves. C'est juste que suivant ces tâches-là, les étudiants vont être amenés à vivre des évaluations formatives, c'est-à-dire qu'ils vont vérifier ce qu'ils savent et ce qu'il leur reste à apprendre. On va récupérer ce temps-là ensemble dans la pédagogie 3.0 et les élèves vont contribuer à l'arrêt des autres, puis il va arriver avec confiance dans l'évaluation. Alors, voici le continuum de 3.0, à quoi ils ressemblent, puis je vais prendre quelques petites notes pour les partager. Le pré-test, en quoi c'est innovateur, le pré-test, c'est que vous devez tester vos élèves sur les notions que vous allez enseigner. Et ce faisant, vous allez réaliser que certaines notions avant que vous les enseignez, sont déjà petites ou plus petites, alors qu'il y en a d'autres pour lesquelles on doit mettre notre emploi. Et là, il faut être vraiment efficace quand on va venir le temps d'enseigner les notions qui sont moins plus à l'avance. Donc, l'enseignement explicite, je l'ai bonifié en 3.0, il y a une modélisation comme à l'habitude. Par la suite, il y a l'explication du simple au complexe, qu'on va vraiment décortiquer, puis une pratique guidée. Donc, en 12 à 15 minutes, je suis capable d'enseigner n'importe quoi dans la classe et on va voir comment le simple au complexe, comment arriver à rajouter ça dans l'enseignement explicite. Vous allez avoir une image de mon tableau lors d'une explication bien normale qui est à côté du TMI, où je décortique les éléments avec un code de couleur. Donc, chaque élève réussit à se situer son erreur et moi, ça m'aide dans mes rétroactions. Donc, évitez que l'élève apprenne les fausses manières de fonctionner avant de démarrer. Et puis, pour y arriver, j'ai des gardiens du savoir dans ma classe. Donc, le prétexte me permet de trouver qui c'est la notion avant d'enseigner. On avait dit pas mettre de graphique dans la présentation, je m'en excuse. Alors, ces élèves-là, je les récupère par la suite, puis on est une armée de gardiens du savoir dans la classe qui empêche les élèves d'apprendre des fausses conceptions. Et là, c'est là où le temps s'accélère. Il faut aussi enlever de nos pratiques les effets nocives. Et à ce sujet, il y a les devoirs, que je ne parlerai pas longtemps. J'ai mesuré l'effet des devoirs. Sur les plus forts de la classe, ça a un effet négligeable. Sur les moyens forts, ça a un effet bénéfique. Sur les moyens faibles, ça a un effet grave, c'est-à-dire que l'enfant apprend à la maison comment mal faire la notion. Puis sur les plus faibles, il ne fait pas les devoirs. Donc, j'ai plein de promènes. En remplaçant ça par 20 minutes de lecture, disons que mon enfant lit 100 mots minutes, ça lui fait à chaque soir 2000 nouveaux mots dans sa tête. Fois 4 fois, on est rendu à 8000 mots. Plus le 100 minutes qu'on rajoute en temps de classe, ça fait 18 000 mots de plus que dans sa tête. Puis si on multiplie ça par 35 semaines, ça fait plus d'un demi-million en quatrième année de mots que l'élève va avoir. Mais ce n'est pas vrai parce qu'à mesure qu'il lit, la vitesse va s'améliorer. Si on actualise avec l'amélioration de la vitesse, c'est trois quarts de millions de mots qu'il y a dans la tête des élèves de quatrième année. Ce n'était pas suffisant. Il fallait que… Ah oui, c'est ça. Donc là, j'en arrive au résumé. Donc, si je pré-teste avant d'enseigner, je n'ai pas tout à enseigner. Si j'enseigne de façon très claire et explicite, les éléments ont gagné du temps. Les élèves n'apprennent pas de fausseté grâce à la rétroaction des pairs et de l'enseignant. Et avec trois quarts de millions de mots, on s'entend que l'élève commence à lire vraiment plus vite. Mais ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas suffisant. Il fallait que j'engage les élèves. Et là, je vais vous montrer mon calcul du taux de progression. Donc, Philippe, il y avait 60 % à la dernière étape, 60 %. Donc, moi, là où il part, je m'en fous, c'est son manque à gagner qui m'intéresse. Et là, dans un formatif, il obtient 70 %. Beaucoup de profs diraient « Stéphane, il a progressé de 10 %, alors qu'en fait, non, il a progressé de 10 sur 40. Il a progressé de 25 % relatif à lui. Qu'est-ce qui vient de se passer? » Et là, je vous laisse inéditer sur trois copies d'examens que je remets aux élèves. Vous allez voir le taux de progression qui est indiqué sur les copies. Ça choque de voir ça. Ça choque. Dans ma tête, vous répondiez oui, mais ce n'est pas grave. Alors, il faut rappeler constamment aux élèves les progressions qu'ils ont eues. Donc, les notes sont en médaille, les multiplications sont en bouclier, les résultats sont en ceinture de compétences et l'enseignant, quand il s'assoit à son pupitre, il a tout le temps sur son pupitre les dernières progressions qu'il a vécues. Donc, il s'engage plus. Ce que la 3.0 m'a enseigné en bout de ligne, même si c'est moi qui l'ai développé, c'est un, trouve l'expertise que tu as dans ta classe, dans ton équipe. Ensuite, communique clairement l'expertise qu'ils ont et essaie de résoter ça d'une manière qui va entraider tout le monde. Puis, en faisant ça, on gagne du temps et ça soulage notre tâche comme enseignant. C'est fou ce qui se produit avec le temps. Si on fait ce prolongement-là au niveau du développement professionnel, j'arrive maintenant avec des notes à détecter dans le fond la normalité des fluctuations des élèves. Et après, quand je regarde les résultats qui se passent dans une classe, on arrive à voir que certains enseignants dépassent la normalité de ce groupe-là. Et si on arrivait à résoter cette expertise-là, dans le fond, basé sur des mesures qui sont prises à main des bulletins, on arriverait à résoter et à amplifier encore plus l'expertise qui est déjà dans notre classe. Puis, il ne faut pas quand même pas se stresser. On va tous finir à la même place à la fin de notre vie. Alors, pendant le processus, aussi mieux avoir du plaisir. Puis, pour moi, le plaisir, c'est de vérifier la progression de tout le monde. Madame, Monsieur, merci. Applaudissements Alors, je me demandais aussi comment vous feriez pour créer du temps. Alors, vous le créez. Alors, les gens qui auraient des questions, deux interventions possibles, on a trois minutes. Allez-y, vous avez juste à aller à votre micro. Encore moi. Encore vous, Madame Laferrière. D'abord, bravo pour ta pratique, ta réflexion sur la pratique et aussi pour ce que tu engages avec ton approche progressive. J'irais sur le pré-test. Ce que tu appelles le pré-test, c'est que je fais un lien ici avec les connaissances antérieures. On sait qu'on ne parlera pas de notre réforme un peu avortée, mais que les connaissances antérieures, le rappel des connaissances antérieures étaient très, très importants là-dedans. Quel lien est-ce que tu fais entre les deux? Je ne peux pas mesurer les connaissances antérieures, selon moi, parce que si je le fais, c'est comme si je regardais dans le passé. Moi, je vais regarder dans le futur que je m'apprête à enseigner parce que je veux sauver du temps. En évaluant ce que je vais leur enseigner, les graphiques devraient tous être à zéro. Ils ne devraient rien savoir de ce que je m'apprête à enseigner. En évaluant ce que je m'apprête à enseigner, je fais une certaine évaluation des connaissances antérieures, mais c'est ça qui me permet de gagner du temps. Parce que si je fais les connaissances antérieures et qu'ils me diraient probablement que le chapitre 1 est déjà su par mes élèves, je ne vais plus vite, mais peut-être que dans ma classe, peut-être que ce groupe-là aurait besoin que je passe plus de temps sur cet élément. Donc, les connaissances antérieures, pour moi, ce n'est pas celles que j'évalue, c'est celles que je vais m'apprêter à enseigner. C'est comme ça que j'ai gagné. La façon dont je comprends, Piaget, c'est important que l'élève construise à partir de ce qu'il sait, qu'il tire des liens entre la nouvelle information et l'information qu'il possède. Tout l'importance de faire le rappel des connaissances. Alors, c'est sûr que je peux aborder avec toi. Oui, bien, je le fais comme à l'inverse. Je vais le faire face à quelqu'un d'autre. Merci. Une autre question? Je m'interroge sur l'objectif de vouloir accélérer l'apprentissage. Quel est le bénéfice qu'on retire de vouloir accélérer l'apprentissage chez les élèves alors qu'on pourrait assurément approfondir? Je ne vois vraiment pas le bénéfice de l'accélération. Pouvez-vous m'éclairer? Bien, merci beaucoup de poser la question. En fait, en accélérant l'apprentissage, le taux de réussite augmente. Les élèves connaissent plus à fond les notions que j'enseigne parce qu'on n'a pas perdu de temps dans la gestion de classe, on n'a pas perdu de temps d'apprendre des faussetés et après ça, il faut que je lui désenseigne ses faussetés. C'est par ça que je veux dire accélérer l'apprentissage. Une fois que c'est fait, ça me laisse du temps. J'ai deux mois de plus pour enseigner qu'une classe normale. Qu'est-ce que je fais avec ces deux mois-là? Là, j'approfondis les compétences complexes, production écrite, résolution de problèmes. On se lance dans des projets assez extraordinaires. Mais je ne mets pas en place les projets puis ensuite, j'essaie d'enseigner. J'essaie que les apprentissages de base soient faits, soient assurés, soient globalisés dans ma classe. Alors, c'est là où je dis accélérer. Accélérer, c'est juste pour qu'ils apprennent juste les choses, juste, mais dès le départ. Voilà. Oui. Bonjour. Dans une classe idéale, oui, on peut faire ça. Mais quand on a l'intégration des élèves à des niveaux différents, comment on s'y prend? Bonjour, répétez votre question dans le micro. Dans la classe idéale, on peut faire ça, mais dans une classe où il y a des écarts, comment est-ce qu'on fait? Oui, des écarts comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut arriver à s'accélérer et aller prendre des connaissances des enfants qui l'ont déjà, c'est ce qu'ils n'ont pas? Oui, bien, exactement. C'est que, dans une classe normale, il y a l'enseignant pour les 25 élèves. Dans la mienne, j'ai, moi, plus les gardiens du savoir qui changent tout le temps. Chaque notion, ce n'est pas les mêmes élèves qui m'ont démontré leurs compétences avant que je l'enseigne. Donc, on est 7, 8 dans la classe qui arpentons la classe, puis les autres élèves qui sont en train d'apprendre, ils n'ont pas le temps de faire une demi-faute, il y a déjà quelqu'un qui passe qui leur dit « Oups, ici, il faudrait que tu te replaces ». Donc, moi, dans le fond… Oui, puis la progression, si je t'accepte comme tu es, si tu rentres dans la classe et que tu as 40%, tu as autant ta place que celui qui a 90. Mais, vu que tout est axé sur la progression, cet élève-là, si je le laisse en fin d'année à 65%, bien, moi, j'ai fait un excellent travail. Je ne vous amène pas tous à 100, mais je les prends là où ils sont, puis on va utiliser ça. Parce qu'un fort a besoin d'un faible pour verbaliser et parfait, puis je n'entends pas un élève, j'entends une notion qui n'est pas apprise par certains élèves. Il y a besoin d'une personne pour expliciter ce qui, lui, est pas intellectualisé, mais inconscient. Donc, les élèves en voyant cette contribution-là, c'est plus « je vais aller aider quelqu'un, ça va y faire du bien », c'est « j'ai besoin de quelqu'un à aider, j'ai besoin moi aussi de m'améliorer », puis c'est cette espèce deux fois, c'est-là qui se passe. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, nous accueillons… je vous remercie de votre présentation. Nous accueillons maintenant Mme Patricia Quentin, qui… non ? Non, excusez-moi, c'est moi qui… Mme Julie Thillière, bien, oui, je m'ai fait trompé, j'ai mal… je suis au diable des excuses. De toute façon, Mme Julie Thillière, qui va nous travailler… elle va aller un peu dans le même sens qu'on a entendu, sans devoir ni leçon, une pratique gagnante. C'est donc, vous venez de nous parler un peu. Donc, comment vous allez nous faire comprendre que ça aussi, ça interfère avec le temps que l'élève consacre, que le prof consacre et que les parents consacrent. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait extrêmement plaisir d'être devant vous aujourd'hui afin de vous présenter une approche pédagogique intégrée à ma salle de classe depuis maintenant quatre ans, soit celle de n'avoir ni devoir ni leçon à la même maison. À travers ce Pitchakucha, je tenterai de vous démontrer que c'est une pratique gagnante pour tous les acteurs impliqués, soit l'élève, sa famille et l'enseignant. Je voulais débuter la présentation en vous faisant la genèse des devoirs et des leçons, mais je n'ai pas réussi à trouver de source fiable qui me permettait de remonter à la naissance de cette pratique. Toutefois, on peut affirmer qu'elle fait partie intégrante du système d'éducation québécoise depuis belle lurette et que depuis quelques années, ils sont au cœur d'un débat dans notre actualité. L'ultime question à se poser lorsqu'on met en place une pratique pédagogique, c'est de se demander pourquoi. Lorsque je donne des devoirs et des leçons à mes élèves, quelle est ma cible d'apprentissage? Quelle est mon intention pédagogique? Pour ma part, lorsque je donnais des devoirs et des leçons à mes élèves, je voulais vérifier le degré d'acquisition de la matière qui avait été vue en classe. Je voulais favoriser la réussite éducative de mes élèves. Je voulais maintenir la communication entre l'école et la famille. Je voulais que mes élèves deviennent plus autonomes et évidemment, je voulais qu'ils développent des méthodes de travail efficaces. Au début de ma carrière, je ne me suis jamais vraiment questionnée sur la portée de cette pratique. Pour moi, les devoirs et les leçons et l'école étaient indissociables. Vous êtes-vous déjà questionnée sur le temps que vous investissiez dans la préparation des devoirs et des leçons? Vous êtes-vous déjà demandé si le temps investi versus le résultat obtenu en valait vraiment la chandelle? Lorsqu'on prend le temps de s'y arrêter, préparer des devoirs et des leçons nécessitent du temps. On doit trouver des exercices qui sont en lien avec la matière vue en classe, des exercices dans lesquels les élèves devront être autonomes. Nous devons leur expliquer ces exercices, les faire photocopier, les distribuer, les faire inscrire à l'agenda. On doit les récupérer et on doit gérer les fameux devoirs non faits. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les élèves qui ne font pas leurs devoirs étaient régulièrement les mêmes et malheureusement, c'était souvent ceux qui en avaient le plus besoin. Ces élèves avaient-ils le support parental à la maison? Est-ce que c'était des élèves qui quittaient le service de garde à 18h le soir? Est-ce que les parents de ces élèves étaient eux-mêmes pris avec des difficultés d'apprentissage? Est-ce que c'est de cette façon que nous allons promouvoir l'égalité des chances dans notre système d'éducation? C'est en 2014 que ça m'a frappé. Lors des rencontres de bulletins, plusieurs parents me disaient haut et fort que l'heure des devoirs et leçons était devenue un moment hostile. À l'ère où les cahiers d'activités tendent à disparaître et où les technologies sont omniprésentes, les parents se sentent dépassés et ils ne savent plus comment aider leurs enfants. Nous ne sommes plus à l'ère de la mémorisation, mais plutôt à l'ère de la compréhension. On doit s'adapter à la réalité d'aujourd'hui. Un élève du primaire passe en moyenne 45 heures par semaine à l'école. Pour la majorité des familles, les deux parents travaillent et doivent jongler avec un horaire chargé entre les différents rendez-vous et la multiplicité, voyons, avec les activités parascolaires. Je ne suis pas contre les devoirs et leçons, mais je suis pour les apprentissages significatifs. Donc, depuis 2014, j'ai décidé que mes élèves n'auraient plus de devoirs et de leçons à la maison. J'ai bien dit à la maison, car depuis ce temps, c'est une période qui se passe à l'école sur mes heures de classe. Comment ça se passe? Eh bien, c'est simple. Vous allez voir comment ça se passe à la maison, comment ça se passe à l'école également. Alors, lorsque les élèves arrivent à la maison, les activités qui leur sont proposées sont axées sur le plaisir et sur la promotion des saines habitudes de vie. Donc, j'invite les élèves à faire de la lecture de façon quotidienne, de la lecture pour le plaisir et à échanger sur leur lecture avec leurs parents. Je les invite à sortir à l'extérieur, à aller faire du vélo en famille, à faire des jeux de société, à vivre des moments positifs. Comment ça se passe maintenant à l'école? Excusez-moi. On pense souvent à tort que les élèves savent comment étudier. On pense que c'est inné. C'est tout à fait faux. Je profite de ces périodes d'études pour faire un enseignement explicite des méthodes de travail. J'utilise les différents styles d'apprentissage pour leur proposer des façons d'étudier qui sont variées et qu'ils peuvent découvrir quel type d'apprenant ils sont. Concrètement, à l'école, j'ai intégré à ma plage horaire à tous les jours un 30 à 60 minutes de période d'études. Cette période d'études est toujours constituée d'un 15 minutes de lecture sous forme variée, que ce soit seul, en grand groupe, en diable ou même en écoute de la lecture et d'un petit moment d'écriture qui peut être collaboratif, guidé ou créatif. Nous travaillons évidemment le vocabulaire à partir des régularités orthographiques. Nous travaillons les classes de mots et nous axons toujours sur le côté ludique. Nous allons jongler avec les terminaisons et les radicaux pour la conjugaison. Nous allons illustrer, manipuler, travailler nos tables de multiplication et de division. Et je le répète, tout ça est axé dans le plaisir où l'élève est engagé au maximum. Pendant la période d'études, j'en profite pour faire de l'enseignement de niveau 2 et de niveau 3. Je forme des sous-groupes de besoins homogènes et je pars de leurs apprentissages et j'avance à leur propre rythme. Pour les élèves qui maîtrisent déjà la matière, au lieu de perdre leur temps, ils vont travailler idéalement à développer leur créativité en ayant des projets personnels. La vie ne serait pas complexe en celui des élèves. Alors, voici ce que mes élèves en pensent. Depuis qu'ils n'ont plus de devoirs et de leçons à la maison, ils se sentent moins stressés. Ils ont du temps pour jouer avec leurs amis. Ils ont du temps pour passer des moments positifs en famille. Ils ont du temps pour relaxer, pour lire. Et ils me disent que lorsqu'ils ont des difficultés dans certains domaines, ils peuvent avoir le temps de les pratiquer. Les parents, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils sentent moins de pression de la part de l'école. Ils trouvent qu'il y a une diminution des conflits au sein des membres de la famille. Ils trouvent que leur enfant a développé des stratégies d'études qui sont efficaces, propres à lui, qu'il est de plus en plus autonome et qu'il se sent davantage engagé dans sa réussite scolaire. Ce serait malhonnête de ma part de vous dire que c'est une approche sans faille. Effectivement, il y a des limites. Ce ne sont pas tous les élèves qui sont vraiment impliqués lors de la période d'études en classe et parfois il se peut qu'ils aient du travail à faire à la maison. Comme c'est une décision personnelle et non école, il peut y avoir aussi une disparité au sein de la fratrie. En terminant, je tiens à vous dire que je ne suis pas contre les devoirs et les leçons. Je suis pour des cibles d'apprentissage clair, des apprentissages signifiants. Et je tiens aussi à vous dire que si mon témoignage a pu susciter en vous le début d'une réflexion, et bien j'en suis fort heureuse et vous pouvez me joindre sur Twitter à Mme Tivierge-Julie. Applaudissements Applaudissements Mme Tivierge-Julie. Mme Tivierge-Julie. Et Mme Tivierge-Julie. de recherche met en relief d'ayant des attitudes positives, d'enthousiasme et de plaisir partagé avec le parent, promouvoir la même attitude au niveau de l'école et engage la réussite scolaire des élèves. Maintenant, j'entends que vous n'êtes pas tout à fait contre, mais que vous invitez les gens à se poser la question, si j'envoie quelque chose à la maison, c'est pour quelle raison, pour quel objectif pédagogique? Et j'ai le goût de relancer la salle sur cette question que vous avez soulignée de tant d'importance, à savoir qu'est-ce que je peux envoyer à la maison, pour quel objectif pédagogique et surtout qui créera le plaisir et l'échange entre le parent et son enfant et votre élève. Et je relancerai votre question en disant, est-ce que tous les élèves devraient recevoir le même devoir ou la même tâche à accomplir à la maison? La différenciation pédagogique peut aussi se faire à la maison. Vous êtes sans voix? Ben oui, d'autres questions? Alors bonjour, intéressant comme approche parce que ça repose sur le jugement professionnel et j'ai le goût de dire, moi ça fait 30 ans que j'enseigne et je n'ai pas enseigné plusieurs années en même temps que ma mère, puis ma mère a enseigné 30 ans. Et ce que vous venez de placer, elle le plaçait il y a 30 ans. Il fallait comme enseignant s'adapter à l'apparemment qu'il y avait devant soi à l'élève. Il y avait des réalités qui faisaient que pour certains de ses élèves, elle considérait qu'elle avait à donner des devoirs et leçons et pour d'autres, elle disait jamais je pousserais là-dessus parce que le pauvre petit là, il n'a même pas une table, il est pris à faire des devoirs dans une chambre qui n'est pas vraiment une chambre et je ne lui donnerai pas de devoirs. Fait que j'apprécie qu'on dise que le jugement professionnel de l'enseignant a toujours été important, il faut qu'on le garde en tête. J'ai entendu depuis tantôt des gens hyper actifs parler de leur passion, puis j'ai le goût de vous dire que j'ai souvent passé pour une hyper active. Mais j'ai souvent espéré que mon hyper activité ou ma passion de parler de quelque chose n'ait pas jeté sur mes confrères et mes consœurs une culpabilité et jamais je n'ai voulu que des confrères et des consœurs se sentent coupables par rapport à l'énergie que moi j'avais ou à mes façons de faire. J'ai fait les choses parce que j'avais le goût de les faire et je ne jugeais pas ceux qui n'avaient pas mon énergie ou qui ne faisaient pas comme moi. Je parle de tout ce qu'on a dit ce matin, jamais je ne voudrais que les enseignants sortent d'ici en disant, coudonc, on est-tu en train de porter un jugement sur ce que je suis? Non. On parle de différents sujets et on se dit, au cœur de ça, tu es un bachelier ou une bachelière qui a suivi son tour d'enseignant et suis ton jugement professionnel. Regarde ta classe, regarde ce que tu es et ne te dénigre pas par rapport à ce que d'autres peuvent faire dans leur classe. Donc, merci pour les échanges d'aujourd'hui. Merci Madame Thibierge. Maintenant, l'autre sujet, c'est un autre domaine de l'enseignement. C'est Madame Patricia Quentin qui a travaillé et qui travaille toujours d'ailleurs en formation professionnelle à la commission scolaire des découvreurs. Donc, en formation professionnelle, c'est un autre type de clientèle, c'est des gens qui sont un autre façon de cheminer avec d'autres intérêts. Comment travailler avec eux pour qu'ils utilisent bien leur temps et qu'ils apprennent leur métier de façon aussi plaisante, aussi, je dirais, qui va les permettre de développer leurs compétences rapidement. Bonjour. Dès la fin du 19e siècle, aux États-Unis, les chercheurs ont commencé à s'intéresser à la possibilité d'un lien entre la quantité de temps consacré à un enseignement et l'efficacité de celui-ci. Le temps est réfléchi depuis longtemps. En 1974, Bernard Mbleau nommait dans sa pédagogie de la maîtrise que s'il était possible de donner le temps et l'aide nécessaire et d'être en mesure de motiver l'élève pour utiliser le temps disponible. La plupart des élèves atteindraient le niveau de réussite attendu. On relevait déjà à ce moment la notion de qualité de temps et non seulement de quantité. Plusieurs études tentent de mettre en lumière cette qualité par la clarté des informations et des consignes, l'importance donnée au lieu académique, la capacité de l'enseignant à identifier le niveau de ses élèves et à leur soumettre des tâches de difficulté approprié. Il y a quelques années, dans un même ordre d'idée, nous, au Centre de formation Marie-Relais, nous nous sommes questionnés sur les besoins de la clientèle, sur les variables de réussite, sur les besoins du marché du travail. On a pris connaissance que le temps est un facteur majeur et une réponse constante dans notre questionnement. Nous avons donc mis l'épaule à la roue et nous avons revisté nos pratiques. Donc, au CSP Marie-Relais, on a six programmes de formation professionnelle. Dans ces six programmes-là, nous en avons quatre en individualisé et nous en avons trois en enseignement en ligne. La formation individualisée a débuté en secrétariat et en comptabilité à la fin des années 90. On a pris conscience des besoins de la clientèle, soit le besoin d'un rythme personnel, la place de la famille, parce que c'est des adultes. Souvent, ils sont en situation de changement de carrière. Ils ont besoin d'une liberté dans leurs horaires. Ils ont besoin d'un temps d'adaptation pour les immigrants. On a environ le tiers de notre clientèle qui est immigrant. Le marché du travail au sous-21e siècle a complètement changé. Il demande une mise à niveau constante. Il y a des besoins technologiques en éternelle mise à jour. Il y a des demandes d'autonomie et de débrouillardise des employés. Les mouvements de personnel sont plus grands, plus fréquents et les employés ont besoin d'être plus efficaces rapidement sans être accompagnés. Toutes ces constatations nous ont amené la visée d'efficacité dans le temps personnel et dans le temps professionnel. On n'a donc pas pu passer à côté de la gestion du temps scolaire. Ce que nous connaissons d'une école régulière, c'est que c'est l'élève qui s'adapte au cadre temporel de l'institution. Calendrier, horaire, rythme de formation, vitesse d'apprentissage. On a donc décidé à la fin des années 90 de nous adapter à la clientèle et à la société. Donc, on a adapté notre temps à l'école en rendant notre système de formation modelable et modulable par les élèves. On a renouvelé notre modèle d'apprentissage pour donner un sens au temps. On a été précurseur en mettant en place la formation individualisée dans ces années-là. En 2001, comme ça a été nommé avant, il y a un avis au ministre de l'Éducation qui a été fait par le Conseil supérieur de l'Éducation. Ils nous ont donné raison en disant qu'il a invité les milieux de l'éducation à considérer l'aménagement du temps comme facteur essentiel de la réussite éducatrice. Ce changement de philosophie a permis aux élèves d'avoir un pouvoir pour la gestion de son temps. Ils ont développé aussi une responsabilité par rapport à leur rythme de travail, puis en étant constamment accompagnés. Donc, c'est ça. Dans poursuivant notre élan, quelques années plus tard, nous avons entré la formation en ligne, qui est synchrone-asynchrone, qui donne la possibilité d'avoir un horaire personnalisé, d'avoir un cadre plus souple, qui permet l'aménagement du temps encore plus grand, toujours avec la même qualité d'enseignement et d'accompagnement. Pour être conséquent avec nos nouveaux modèles, on a mis en place des entrées mensuelles, on a répandu au marché du travail quand ils ont des besoins de formation, puis on a répandu aussi aux candidats qui entrent quand eux sont prêts dans le moment de l'année. Et bientôt aussi, on va avoir un service d'entrée dans la formation pour accompagner tout ça. La modification majeure a été aussi possible grâce à Moodle, qui nous ont facilité, qui nous ont rendu aussi beaucoup plus efficaces. Les plans de cours, le suivi d'élèves, la progression, les résultats, on a quelque chose en instantané. Cette façon de fonctionner là aussi, changer une gestion administrative complètement différente. Changement d'horaire quotidien, suivi individuel, donc pas un suivi de groupe. On a des transmissions de succès ou d'échec à chaque compétence. Donc, au lieu de le faire pour un groupe au complet, on le fait pour chaque élève à chaque fois. Il y a eu aussi des grands changements pédagogiques parce que c'est un virage. L'enseignant doit donner plusieurs micro-leçons dans une même journée. Il faut que ça soit efficace immédiatement. La planification globale, elle doit être plus détaillée, plus complète, plus claire, plus précise. L'enseignant en formation professionnelle, au lieu de donner trois, quatre compétences, il vient sur-spécialiser dans toutes les compétences. Il doit connaître en profondeur les compétences parce qu'il doit tous les gérer à la fois et à des degrés d'avancement différents. Dans cette école, revisité par une modification du regard que nous portons sur le temps école, ça nous a amené des effets qu'on n'avait pas prévus, pas calculés, mais qu'on souhaitait quand même au départ. Donc, plus de réussite et moins d'abandon de nos élèves en difficulté parce qu'on est capable de mieux les accompagner. Meilleur accompagnement et accueil des élèves immigrants. Les élèves performants qui ont le droit d'être performants, qui ont le droit d'avancer plus rapidement. Un suivi dans l'accompagnement et visualisé donne quelque chose de personnalisé à chaque élève. Le sentiment d'intimité aussi avec l'élève, entre l'élève et l'enseignant. Un rythme personnalisé qui permet de s'adapter, de prendre le temps d'assimiler les compétences. Ça rend l'impact aussi de l'absence d'un élève ou d'un enseignant moins grand. Plus de temps net pour apprendre dans le temps scolaire prévu. Un autre effet de la formation individualisée en ligne, c'est l'interdépendance de tous les acteurs et le bon fonctionnement de cet aménagement et de l'importance de l'action concertée. Pour terminer, on n'a pas perdu notre temps à vouloir révolutionner l'éducation et l'enseignement. On a utilisé notre temps efficacement pour écouter, entendre, voir et comprendre notre clientèle et notre société pour répondre à leurs besoins. La réponse, tout simplement, est la gestion du temps à l'école revisité. On a institué le temps comme une variable clé de l'amélioration du système d'enseignement par l'aménagement du temps scolaire, l'efficacité du temps d'enseignement, par les pratiques pédagogiques sorties de leur carcan, par la possibilité d'un rythme d'apprentissage personnalisé, par la qualité du temps d'enseignement, car le temps d'engagement de l'élève prend toute son importance en enseignement visualisé et en enseignement en ligne. Dans cette optique, l'apprentissage et l'enseignement sont en lien rapproché et plus égalitaire pour la réussite de l'élève. Merci. Merci beaucoup encore une fois. Quelques questions concernant ta approche en formation professionnelle? Encore une fois, c'est moi et la dernière. Félicitations pour ta pratique. Tu mets l'accent sur l'importance, la flexibilité dans le temps. Autant pour les professionnels, lorsqu'une formation en ligne est disponible ou pour faire tout apprentissage en ligne, les gens peuvent davantage gérer leur temps. Il faut apprendre à le gérer, mais de plus en plus, je pense que les gens deviennent capables de le faire. Et ça me rappelle, plus que tu parles d'enseignement individualisé, dans le temps qu'on avait une INRS éducation, INRS, ça veut dire Institut national de recherche en éducation, on a déjà eu ça au Québec. Dans les années 60, on avait ça. Au début des années 70, à un moment donné, ils ont fermé ça parce qu'il n'y avait pas d'étudiants gradués, puis ça devenait très, très difficile. Bon. Alors, mais indépendamment de ça, parmi les plus importantes, il y avait le projet PAGE, entre autres. Et c'est axé sur l'individualisation d'enseignement. Et l'individualisation d'enseignement, ça signifie à peu près cela. C'est permettre une variation dans le temps. Parce qu'on sait que pour la réussite scolaire, il y a des élèves qui ont besoin de plus de temps pour faire quelque chose. Dans la classe, habituellement, l'enseignant est dans une situation où c'est à peu près tous les élèves qui doivent faire la même chose en même temps. Alors, c'est une difficulté, une contrainte que vivent les enseignants et les élèves aussi. Donc, cette possibilité de flexibilité dans le temps, il y a peut-être là aussi une voie dans l'intégration progressive des technologies, là, pour faire, aider à faire, donner du soutien pour faire cette variation-là. Alors, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ce n'est pas comme telle une question, mais c'est ce que ta présentation m'a suggéré. Mais tout à l'heure, quand M. parlait, qu'il faisait un pré-test, bien on fait un peu ce genre de formation-là. Puis l'élève qui a déjà des connaissances, exemple, en soutien informatique, puis il fait déjà de la programmation, bien pourquoi je le ferais passer 90 heures dans le module de programmation? Il avance à sa vitesse, il y a plus rapidement, il connaît la programmation, mais quand il arrive dans le plateau matériel où c'est monté un ordinateur, puis qu'il n'a jamais ouvert un ordinateur, bien là, s'il a besoin d'un peu plus de temps, il va être capable de le prendre. Oui, il y a une différence dans l'élève par rapport à ses difficultés et ses connaissances antérieures, mais aussi dans toutes les compétences, dans tout le programme au complet, il y a des choses qui tenaient plus, il y a des choses qui tenaient moins. Il peut prendre ce temps-là. Puis l'élève qui a des difficultés, on est capable d'un peu arrêter le temps. Pour l'accompagner, il y a des difficultés en lecture, on va lui donner certaines stratégies. S'adapter, on a des jeunes de 17-18 ans de plus en plus qui rentrent en formation professionnelle. C'est un monde entre le secondaire et le secteur adulte. Donc, toute cette adaptation-là, on peut les maintenir. On a beaucoup moins d'abandon, puis on les voit venir, les élèves qui ont des difficultés, beaucoup plus rapidement. Parce que individualiser ne veut pas dire faire seul. En ligne ne veut pas dire faire seul. C'est qu'on les accompagne beaucoup plus personnellement, puis on connaît beaucoup plus vos élèves. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements On a prévu, il reste une dizaine de minutes à notre rencontre. Donc, les quatre personnes qui vous ont parlé ont apporté des thèmes chacun différents, comme travail, par exemple, travailler moins fort que vos élèves en classe avec la gestion du numérique. L'autre, c'est de supporter la progression, créer du temps avec les élèves. Pas de devoirs, pas de leçons. J'aurais acquis, bravo, je suis souvent un élève. Et l'adaptation de la formation professionnelle aux contraintes, avec la formation en ligne qui a permis à un paquet de monde de se former à leur rythme, puis se sentant compétent de le faire. Alors, des questions pour tout le monde, mais juste avant, j'ai presque envie de vous lancer le défi que M. Bacon nous disait. On est toujours, on a peur du silence. Alors, avant de poser des questions ensemble, j'avais envie que chacun, qu'on se pose la question, moi, mon rapport au temps, comment j'ai dit ça professionnellement actuellement, je me situe. Et après, poser des questions aux gens. Est-ce que je suis à l'aise dans mon rapport au temps, quand je travaille? Est-ce que je suis une minute d'un silence inquiétant? Alors, si des questions vous viennent pour l'un des quatre ou des panélistes qui étaient là, pas des panélistes, mais des conférenciers, ou un commentaire, une question, une réflexion? Les micros sont-à-vous? Oui, allez-y. Merci. Raki Alaroui, ICAR, au campus de Lévi. C'est très intéressant. Je remercie toutes les personnes. Mais depuis ce matin, j'aimerais mettre aussi sur la table la notion du temps culturel et du temps qui est marqué par la langue, par la langue maternelle. Parce que le rapport qu'on entretient avec les savoirs et aussi le rapport qu'on entretient avec l'apprentissage et avec l'enseignement est marqué culturellement. Et de plus en plus dans les recherches, je pense que je n'invente rien. On parle du temps culturel. D'ailleurs, ce matin, ça a été bien précisé, le rapport également temporel est marqué et formaté par la langue maternelle. Donc, j'aimerais que, bien sûr, mes collègues, les différents pédagogues qui ont parlé ce matin et qui ont mis l'accent sur des pratiques novatrices, il me semble qu'il y a un dénominateur commun qui est se poser la question par rapport à l'individualité, bien sûr, de nos élèves et de nos étudiants également, mais aussi par rapport au savoir et par rapport à la culture. Merci. Une question qui est venue par le web. La question de celle-ci s'adresse en lien avec la micro-présentation sur la pédagogie 3.0 par M. Stéphane Côté. Que fait-on avec les quelques élèves qui ne cotent pas fort au pré-test et que ces concepts ne sont pas enseignés ou acquis? Peut-être en lien avec la question qui vient d'être posée. C'est une bonne question. Dans un premier temps, l'aspect culturel, j'enseigne à Montréal, tout est mélangé dans la classe. Il faut que j'apprenne à nommer les noms. Je n'ai plus de Philippe et de Julie dans mes classes, c'est tous des noms. J'ai de la misère à penser culturel parce que je trempe là-dedans au quotidien. Il faut comprendre que je saute aucun élément quand j'enseigne avec la 3.0. C'est juste que les éléments qui sont mieux acquis, et je repensais à la question de Mme Laferrière, les éléments qui sont mieux, qui sont déjà acquis par les élèves, je passe plus vite dessus. J'ai moins besoin d'investir de temps parce que je sais que s'ils veulent vivre une progression, il va falloir que je mette l'emphase sur les notions qu'ils ne connaissent pas. Alors, c'est sûr que chaque élève arrive dans ma classe en fromage suisse, avec des trous de fromage à différents endroits. Si je superpose tous mes fromages suisses, j'ai un beau fromage plein, mais si je commence à sortir les tranches, les trous ne sont pas toujours en ligne. Donc, le pré-test me permet d'accélérer à ce niveau-là. J'ai détesté ma réponse de Mme Laferrière tantôt qui me demandait « Est-ce que tu pré-testes les connaissances antérieures? » Et j'ai dit « Non, je teste ce qui s'en vient. » Mais dans le fond, en testant ce qui s'en vient, je teste les connaissances antérieures de ces différents éléments-là. Alors, on fera du montage aux vidéos pour… Donc, la question c'est « Qu'est-ce que je fais avec les élèves qui sucotent mal au pré-test? » Je les enseigne comme à tous les autres. Ils vont participer à la contribution de l'acquisition de la notion. Ça fait qu'il va y avoir des pairages possibles. Il y a même un système monétaire dans la classe où les élèves, je subventionne la réussite. Donc, ils vont recevoir de l'argent. Et avec cet argent-là, ils vont se payer un coach dans la classe. Ils vont aller voir les plus forts et ils vont dire « Tiens, j'ai besoin d'une heure d'études avec toi. Dis-moi comment tu fais. » Et là, c'est l'élève qui est en difficulté, qui a le contrôle. Ce n'est pas le fort qu'il doit essayer de… Et puis, s'il n'a pas aimé son heure, il se paye un autre coach après. Ce n'est pas plus grave que ça. Moi, je subventionne la réussite avec des « riens ». Mon système scolaire s'appelle « Les riens ». J'ai 5 « riens », 10 « riens », 20 « riens » dans la classe. Ce n'est pas un système immunitaire du tout, mais bref. Donc, ils n'ont pas le choix d'apprendre. Donc, s'il rentre et il ne sait pas du tout la notion, il va peut-être finir l'année en connaissant 60 % de la notion, 70 % si on reste en pourcentage. Donc, ce n'est pas vrai que j'amène 100 % dans ma classe chez tous les élèves. Mais j'amène la progression chez les élèves. C'est ça qui est important. Je crois d'apprendre à l'école. Apprendre qu'on peut progresser. Merci. Alors, vous êtes sûrement d'accord avec toutes les recherches qui disent que la diversité sociale des scolaires dans un même groupe est un moteur d'apprentissage. Il ne faut pas l'homogénéité. De toute façon, la culture, ils sortent dans la rue, ils rencontrent l'hétérogénéité. Il faut qu'on la vive aussi dans la classe. Voilà. Une autre question? Bonjour, Céverine Parent, professeure à l'ICAR. Ma question s'adresse à la dernière intervenance, Mme Cantrin. On réalise à vous expliquer qu'il y a beaucoup d'enseignement, l'apprentissage individuel, ça va avoir beaucoup d'avantages. Je me place dans une position où les compétences transversales, les soft skills ou encore les habiletés du 21e scène prennent de l'importance. Il est souvent question de collaboration et de travail d'équipe. Vous en avez discuté un peu à la fin. J'aimerais ça en savoir plus sur la place de la collaboration et du travail d'équipe dans cette vision-là de l'apprentissage et de l'enseignement individualisé. Je vous dirais qu'à l'école comme telle, on est en train d'amorcer ce virage-là aussi qui est plus d'apprentissage collaboratif. On a un ortho qui est dans les classes, même tant que aux adultes, on a un ortho qui est avec les enseignants dans les classes. On commence à favoriser ça. Il y a aussi une bonne partie de leur formation qui est en alternance travail-études. Donc, tout le volet aussi collaboration et apprentissage de ce côté-là est vécu beaucoup, beaucoup en travail-études. Mais c'est sûr qu'en classe, au départ, c'est tellement une réorganisation complète. Puis, au départ, on se disait « L'enseignement individualisé, les élèves s'assoient, puis ils font leurs affaires, puis ils viennent nous poser des questions, puis c'est ça notre chiffre. » Mais je vous dirais que rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas ça notre chiffre, c'est « Éric, puis viens montrer ce que tu as fait il y a deux semaines. » Puis, ça, on commence à le voir. C'est super intéressant. Ça place l'enseignement et l'apprentissage individualisé et personnalisé. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci. On aurait le temps pour une dernière question. Oui, allez-y, Mme Ferrière. Bien oui, évidemment. Les promesses rompues, si on pense à l'ensemble de l'heure qu'on vient de passer avec les pécheurs sur l'enseignement et l'apprentissage, le temps, j'aimerais juste faire une petite réflexion sur l'apprentissage par voie de mémorisation et l'apprentissage en profondeur. Ça va peut-être plus vite quand on fait faire de l'apprentissage par mémorisation que l'apprentissage en profondeur. L'apprentissage en profondeur, il prend plus de temps et souvent, il est négligé à cause du temps qu'il demande. Pourtant, on a bien besoin de cela maintenant alors que les réponses, la mémoire, elle s'en va dans l'ordinateur. Quelqu'un me racontait hier qu'une enfant de 5 ans, elle me disait « J'ai plus besoin de mettre des mots-clés quand tu cherches sur Google, mets ta question, ça marche. » Je l'ai fait avec grand moment. Alors, voyez-vous, cette mémorisation-là s'en va tranquillement dans l'ordinateur qui va devenir de plus en plus puissant que nous au plan de la mémorisation et l'importance du déplacement vers l'apprentissage en profondeur. Alors, je voulais juste dire ça un peu comme réflexion. Merci, Mme Laferrière. Oui, une petite réaction. Je vous adorais en vous lisant en personne. Vous êtes extraordinaire, Mme Laferrière. C'est exactement pourquoi je parlais de l'accélération. Si je passe moins de temps à apprendre rapidement les éléments de base, ça me laisse plus de temps. Les devoirs me consommaient un mois, un mois de temps que je passais à corriger des devoirs en classe en les remplaçant par d'autres choses. J'ai subitement un mois de plus que je peux passer dans les compétences, le « deep learning » qu'on appelle. C'est capital, ce que vous venez de dire, c'est vraiment important. C'est tout. Alors, merci encore. Alors, je voudrais avant de remercier nos quatre conférenciers, vous dire une petite chose qui m'était venue une fois en avant, chez Alapalache, une remise de reconnaissance de la pédagogie. Et puis, il m'était venu une image, derrière ma maison chez moi, c'était un mangeoir à crème d'oiseau, puis j'ai eu la difficulté incroyable de les empêcher, d'empêcher les écureuils de venir vider ma mangeoire. J'ai tout fait pour mettre des grillages, il n'y a rien à faire, ils viennent pareil. Puis, ils prennent le temps, ils percevent, ils ne sont pas tuables. Je me suis dit, pourquoi dans une classe, il y a des élèves qui ne font pas tout ça, c'est-tu parce qu'il n'y a rien à manger qui est de bon pour eux, ils ne font pas l'effort, ou encore, ils n'ont pas le goût, c'est un ou l'autre, ils n'ont pas faim, ou il n'y a rien de bon pour eux. Je me suis dit, ça, il faut le détecter. Donc, dans ce que j'entendais, il y avait toutes sortes de choses, la mangeoire, il faut qu'elle soit multiple, et il ne faut pas craindre les efforts de le mettre, il ne faut pas que ça soit accessible trop facilement, il faut qu'il travaille, il faut qu'il fasse, il faut que il fasse. Comment faire tout ça dans le temps? Et aujourd'hui, ce que je retiens le plus, c'est la souplesse, la souplesse organisationnelle, la souplesse des méthodes, la souplesse des personnes qui travaillent avec des personnes. C'est ça l'enseignement, on n'est pas des vendeurs de pièces de taux, je n'ai rien contre ça, mais ce n'est pas ça qu'on fait. Alors, merci, je vous invite à vous lever les cartes, puis à recevoir les remerciements et la reconnaissance du monde. La première pause de 15 minutes, vous pouvez vous déplacer selon votre horaire. Bonne journée, prenez le temps d'en profiter. Bonne journée, prenez le temps d'en profiter.